Nous continuons notre édition spéciale au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron avec deux invités présents avec nous ce matin. Bonjour messieurs, d'abord je vous présente Gérard Davé, vous êtes grand reporter au Monde et bête noire des politiques. Votre livre, Le Traître et le Néant est publié aux éditions Pluriel, c'est une enquête sur Emmanuel Macron que vous avez signée avec Fabrice Lhomme. Bonjour, merci d'être avec nous. On présente aussi la BD, l'obsession du pouvoir, toujours avec Fabrice Lhomme et Pierre Bonneuve. Et puis bonjour Lionel Charrier, vous êtes rédacteur en chef de photo à Libération et justement on va commencer avec la une de Libé ce matin, merci qui. Comment on choisit une une le lendemain de présidentielle, une photo de une ? C'est vrai que choisir une photo présidentielle, c'est vraiment sur la chaîne de Richter des choix, c'est quand même le plus important. Donc là c'est évidemment compliqué, habituellement à Libération, c'est vrai que la photo est quand même très importante et on choisit d'abord l'image. Là c'est vrai que c'était compliqué parce qu'on ne savait pas à quelle heure on allait avoir l'image parce qu'on préférait quand même avoir l'image du soir. Vous avez plusieurs images j'imagine ? Donc on a préparé plusieurs images, des images comme on dit d'archives mais qui sont des productions maison. Dont celle de Marine Le Pen au cas où elle aurait dénié ? Évidemment, on a préparé une photo de Marine Le Pen. Donc là c'est une photo d'Emmanuel Macron à la défense prise par un de nos photographes, Albert Faceli. Et donc voilà, on avait fait deux, trois choix comme ça, un peu en pré-choix, en se disant on va quand même essayer d'attendre le moment, le moment phare devant la tour Eiffel. Et en fait, plus ça a avancé, plus on s'est dit mais en fait tout le monde doit avoir la même image. Tout le monde doit avoir cette tour Eiffel. Le photographe, on en parlera peut-être, avait du mal à trouver, c'est compliqué pour le photographe de se placer, d'avoir, voilà, donc une fois qu'il a trouvé l'endroit... En règle générale ou là parce que c'est verrouillé ? En règle générale et là encore plus parce que un, c'est verrouillé, et deux, il y a un plan, un plan de com', il y a une mise en scène qui est difficile à détourner en fait. Et donc là, on a très vite vu que ce qu'on fait d'habitude à Libé, c'est-à-dire de faire le pas de côté, de ne pas être forcément là où on doit être, l'art, c'était très difficile. Donc plus le problème du timing, on doit boucler la première édition à 21h30, la deuxième à 23h, bref, tout ça fait qu'on s'est dit mais non, on va quand même choisir une photo, on ne va pas attendre la photo du soir parce que tout le monde va la voir, donc on va partir sur... Et vous lui avez coupé la tête, donc en partie... Alors il ne coupe pas la tête, il émerge comme ça un petit peu de la une. Oui, c'est ça, exactement. Gérard Davé, l'image ou la déclaration de la soirée qui vous a marquée ? J'ai trouvé que ces célébrations de victoire au Champ de Mars, j'écoutais tout à l'heure Nathalie Saint-Cricq et François-Olivier Gisbert, étaient désenchantées, elles étaient tristes. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'atmosphère, pas d'ambiance pour ceux les plus anciens d'entre nous qui se souviennent de Mitterrand, mais ensuite même de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy. Là, il n'y avait pas grand-chose qui passait, pas d'émotion, peu d'enthousiasme, pas de passion. Pourtant, il y avait un DJ, c'était censé être la tête. Il y avait un DJ, mais ce n'est pas suffisant le DJ. C'est bien le DJ, mais ça couvre les bruits de la foule éventuellement, mais il n'y avait pas de passion, d'enthousiasme. Et donc je trouve que ça illustrait assez bien cette ambiance un peu désenchantée. Vous avez pu la suivre, vous l'accompagne, depuis la sortie de votre livre Le Traître et le Néant, ou alors vous êtes persona non grata ou c'est déroulé à l'hélice ? Non, je ne suis pas persona non grata, mais je ne suis pas journaliste poétique, je suis journaliste d'enquête, donc je l'ai suivi en tant qu'observateur privilégié avec des gens qui me racontaient comment se passaient les choses. Et je n'ai pas été surpris, en fait, parce que du coup, dans ce livre avec Fabrice Lhomme, on a 600 pages pour expliquer que, un, même nul Macron vient de nulle part, et deux, qu'il arrive nulle part. C'est-à-dire qu'on a théorisé l'histoire, le fait qu'effectivement, il a créé sciemment une sorte de néant politique, et que de ce néant politique peuvent surgir des monstres. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé hier avec près de 42% pour l'extrême droite. Lionel Charrier, pour les photographes de Libé, est-ce que cette campagne a été simple à suivre ? Non, c'est très compliqué. D'abord, c'est une campagne qui a été très courte. Et tout le début de la campagne a été compliqué à cause des masques, tout simplement. Surtout qu'au journal, les photographes ont l'habitude d'avoir des, comme je disais tout à l'heure, de prendre des photos un peu à côté, différentes. Et là, c'est vrai que le masque ne permettait pas d'avoir autre chose que ce que voulaient donner les politiques, avec un contrôle de leur image encore plus fort. C'était à un moment donné, voilà, quand on ne veut plus d'image, on remet le masque, c'est terminé. Donc ça, c'était compliqué. Une campagne courte et aussi, évidemment, de plus en plus un contrôle, un contrôle des positions, de l'image, des équipes de communication, des équipes de communicants qui sont de plus en plus féroces et aguerris à l'exercice. À l'exercice.